Après, on sait qu'aujourd'hui, en ce temps-ci, on vit un moment particulier. Le stress puis l'anxiété ambiance fait en sorte que souvent on est dans la réaction. On réagit par peur, on réagit à ce que disent les autres, on réagit au jugement. En soi, c'est très très fatigant, puis on peut se sentir mal et écrasé parce qu'au final, on ne vit pas en cohérence avec nos valeurs. La seule façon de réagir à notre réaction, c'est de prendre du recul, de se demander ce que je pense présentement. Est-ce que c'est en cohérence avec les valeurs que je disais importantes pour moi il y a un an, avant que le monde soit stressé? Est-ce que je trouve que mes actes, mes pensées et mes paroles vont dans le même sens aujourd'hui? Prenez le temps d'y penser. Vous êtes rendu avec le réflexe de vous laver les mains. Peut-être vous dire, à chaque fois que je me lave les mains, je me demande si ce que j'ai pensé ou fait dans l'heure précédente était en cohérence avec mes valeurs. respirez, reculez, puis si ce n'est pas le cas. Si par exemple, vous aviez une valeur d'honnêteté, puis vous avez menti. Si par exemple, avant vous avez une valeur de relation humaine, puis que là vous avez changé de trottoir par part de quelqu'un. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Probablement que vous êtes un peu déchiré. Probablement que vous vous sentez mal à l'aise. Soyez attentif à ce sentiment-là en vous et changez quelque chose pour l'avenir. Parce que votre vraie paix intérieure, vous allez la trouver en agissant cohérence avec vos valeurs, puis la droiture qui nous ressemble.